10. Tomber à plat Tomber à plat est une expression idiomatique qui signifie que quelque chose ne produit pas l'effet espéré, qu'il n'a pas d'impact ou de succès. Cela implique que quelque chose n'a pas été compris, apprécié ou reçu de manière positive par les autres. Voici deux exemples pour illustrer le sens de tomber à plat. 1. Imagine que tu racontes une blague lors d'une soirée, mais personne ne rit. On dirait que ta blague est tombée à plat, car les gens ne l'ont pas trouvée drôle ou ne l'ont pas comprise. 2. Supposons que tu présentes une idée lors d'une réunion, mais tes collègues ne montrent aucun intérêt ou ne la soutiennent pas. On peut dire que ton idée est tombée à plat, car elle n'a pas suscité d'enthousiasme ou n'a pas été adoptée par les autres. En résumé, tomber à plat signifie que quelque chose ne produit pas l'effet escompté et n'a pas d'impact positif. 9. Mettre de l'argent de côté Mettre de l'argent de côté signifie épargner de l'argent pour l'utiliser plus tard, généralement pour un projet futur ou des dépenses imprévues. Cette expression implique une action volontaire pour économiser de l'argent, plutôt que de simplement dépenser tout son revenu. Lucas fait de son mieux pour mettre de l'argent de côté afin de voyager et de voir le monde. C'est son objectif à long terme. Lorsque Sarah a perdu son travail, elle a été soulagée de constater qu'elle avait mis de l'argent de côté pour payer ses factures et couvrir ses dépenses courantes pendant quelques mois. Cela lui a évité de tomber dans une situation financière difficile. 8. Haranguer Le verbe « haranguer » signifie parler en public avec un ton solennel, parfois même passionné ou convaincant, pour persuader, encourager ou convaincre une audience. Voici quelques exemples. Lors de son discours, le président haranguait la foule avec un ton très éloquent pour encourager son pays à se rassembler et à reconstruire. Le professeur haranguait les étudiants à devenir des penseurs critiques et à apprendre à poser des questions pertinentes. Le capitaine de l'équipe a harangué ses coéquipiers pour les motiver avant le grand match. Le politicien haranguait la foule avec passion pour les convaincre de voter pour lui aux prochaines élections. Le chef syndical a harangué les travailleurs en colère pour qu'ils défendent leurs droits. 7. Capcieux Le mot « capcieux » est un adjectif qui décrit quelque chose qui a été conçu pour tromper ou piéger. Voici quelques exemples pour illustrer le sens de « capcieux ». Un argument « capcieux » peut sembler logique à première vue, mais en y regardant de plus près, il s'avère en fait fallacieux. Les publicités « capcieuses » utilisent des formulations trompeuses pour attirer les consommateurs à acheter des produits qu'ils n'auraient peut-être pas choisis autrement. Certains individus malveillants peuvent utiliser un langage « capcieux » pour induire d'autres personnes en erreur ou pour les piéger. En somme, le mot « capcieux » désigne quelque chose qui est trompeur et qui peut être utilisé pour manipuler les autres. 6. Vision plus complète L'expression « vision plus complète » fait référence à une perspective plus large et approfondie sur un sujet donné. Cela signifie avoir une compréhension plus large et approfondie des différents aspects ou dimensions d'une situation. Par exemple, supposons que nous parlons de l'histoire d'un pays. Si quelqu'un dit qu'il a une vision plus complète de l'histoire de ce pays, cela peut signifier qu'il comprend les événements clés, les figures historiques importantes, les contextes sociaux et politiques, et peut relier ces éléments pour former une image globale de l'histoire du pays. Dans un autre contexte, lorsqu'il s'agit d'un problème ou d'une situation complexe, avoir une vision plus complète signifie examiner toutes les facettes du problème, considérer différents points de vue et prendre en compte tous les facteurs pertinents avant de tirer des conclusions ou de prendre des décisions. Cela permet d'éviter de se limiter à une vision partielle ou superficielle des choses. En résumé, avoir une vision plus complète signifie avoir une compréhension approfondie et globale d'un sujet ou d'une situation en tenant compte de tous les aspects pertinents. Le terme « péripathéticienne » est un terme qui désigne une prostituée. Ce mot peut sembler un peu compliqué pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de l'entendre, mais il s'agit simplement d'un synonyme plus sophistiqué pour le mot « prostituée ». Voici quelques exemples d'utilisation de ce terme. Les autorités ont procédé à l'arrestation de plusieurs péripathéticiennes dans le quartier chaud de la ville. Dans le roman, le personnage principal est attiré par une jeune péripathéticienne qu'il rencontre dans une ruelle sombre. Certains défenseurs des droits des travailleurs du sexe préfèrent utiliser le terme « travailleuse du sexe » plutôt que « péripathéticienne » pour éviter toute connotation négative. En général, il est plutôt déconseillé d'utiliser le terme « péripathéticienne » car il peut sembler un peu pompeux ou obsolète pour certains. Il est préférable d'utiliser des termes plus directs et moins ambiguës comme « prostituée » ou « travailleuse » ou « travailleuse » ou « travailleur du sexe ». « Mâche drue » est une expression française qui signifie « manger avec appétit ». Cela indique que la personne mange avec enthousiasme et satisfaction en mâchant les aliments avec vigueur. Voici quelques exemples d'utilisation de cette expression. Il a mâché drue le steak qu'il avait commandé, j'avais l'impression qu'il allait avaler l'assiette. Les enfants ont mâché drue les crêpes que j'avais préparées pour le goûter, il ne reste plus une miette. Elle avait tellement faim qu'elle a mâché drue les légumes cuits à la vapeur qui lui ont été servis, elle a même saucé le jus avec du pain. En résumé, « mâche drue » renvoie à une image de consommation de nourriture avec entrain et gourmandise. 3. Être aux aguets L'expression « être aux aguets » signifie être attentif, vigilant et prêt à réagir rapidement en cas de besoin. Cette expression est souvent utilisée pour décrire une situation qui présente des risques ou des dangers potentiels et pour signifier l'importance d'être vigilant en toutes circonstances. Voici quelques exemples pour illustrer cette expression. Les chasseurs étaient aux aguets, prêts à tirer dès que le gibier apparaîtrait. Les forces de l'ordre sont toujours aux aguets dans les zones à risque pour prévenir toute forme de criminalité. Les gardes du corps étaient aux aguets tout en surveillant les alentours pour protéger leurs clients. Les cambrioleurs sont aux aguets pour déterminer les moments où les propriétaires quittent leur maison avant de passer à l'action. En somme, « être aux aguets » c'est rester attentif à son environnement pour anticiper les situations à risque et réagir rapidement en cas de besoin. 2. Arrogance L'arrogance est un trait de caractère qui se manifeste lorsque quelqu'un se considère supérieur, mieux informé ou plus important que les autres. Cela se traduit par un comportement hautain, un mépris des opinions et des sentiments des autres, ainsi qu'une tendance à se vanter de ses propres réalisations. Un exemple d'arrogance serait une personne qui se moque des idées des autres et qui pense toujours avoir raison, sans écouter ou considérer les perspectives différentes. Cette personne peut également agir de manière condescendante ou méprisante envers les autres, en soulignant seulement ses propres accomplissements. Dans un contexte professionnel, l'arrogance peut se manifester par un employé qui pense être meilleur que ses collègues et qui ne respecte pas les idées et les contributions des autres membres de l'équipe. Il peut également se présenter comme la personne la plus compétente et ne pas hésiter à critiquer les autres devant le reste du groupe. Il est important de noter que l'arrogance est considérée comme un comportement négatif, car elle favorise le manque de respect et nuit aux relations interpersonnelles. Il est préférable d'adopter une approche humble, d'écouter les autres et de reconnaître que chacun a quelque chose à apporter. 1. Palingénésie Le mot « palingénésie » est un terme assez complexe qui est souvent utilisé en philosophie et en littérature pour décrire la renaissance spirituelle ou la régénération d'une personne ou d'une société. Le mot vient du grec « palingénésia » qui signifie « renaissance » ou « régénération ». Un exemple d'utilisation du mot pourrait être « l'histoire de la France a été marquée par plusieurs palingénésies, comme la Révolution française qui a entraîné une régénération de la société française ». Dans la philosophie politique, le terme peut également être utilisé pour décrire un changement radical dans la structure d'une société, où les anciennes strates de pouvoir sont renversées et remplacées par une nouvelle société plus égalitaire. Cela peut être observé dans certains mouvements populaires dans le monde qui ont conduit à des révolutions ou des changements politiques majeurs. En termes de religion, on utilise également parfois le mot « palingénésie » pour décrire la renaissance spirituelle d'une personne qui se convertit à une nouvelle croyance ou qui renouvelle sa foi. En somme, la « palingénésie » est un terme qui évoque un renouveau, une régénération ou une transformation profonde et radicale, que ce soit au niveau individuel, social ou spirituel. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Merci. Merci.